bonjour bonjour les amis je commence une nouvelle série de vidéos ça s'intitule comment réussir son retour au pays ça c'est l'épisode 1 et étant resté longtemps dans la diaspora j'ai resté 13 ans à l'extérieur du cameroun avant de revenir pour la première fois et depuis les trois dernières années j'ai passé plus de temps au cameroun qu'à l'extérieur je suis présentement au cameroun et le pays des lions est notable et là étant rempli de l'expérience de mes voyages parce qu'à chaque fois je faisais sept mois huit mois sur place je parcourais à peu près tout le pays ça m'a donné quand même une certaine expérience que j'aimerais partager avec les gens de la diaspora le premier conseil ou bien le premier point sur lequel on va discuter c'est passer trop de temps à l'extérieur sans revenir au pays selon moi c'est le premier piège passer trop de temps à l'extérieur sans revenir au pays pourquoi je le dis j'ai trois arguments le premier argument c'est quoi c'est que l'afrique sur le plan géopolitique est en train de bouger changer ses partenariats l'afrique depuis longtemps a été vu comme un continent un grenier de matières premières qui était exploité par des pays qui ont vaincu qui ont gagné la deuxième guerre mondiale à savoir les pays atlantiques états unis france angleterre occident façon globale donc ils exploitaient les ressources naturelles du continent africain pour pouvoir alimenter leurs usines non seulement leurs usines et alimenter leur croissance dans leurs différents pays mais là sur le plan géopolitique tu as les briques les briques qui viennent maintenant en afrique ils sont ultra présents tu les vois tu les vois dans les commerces tu les vois un peu partout ils sont présents dans la vie quotidienne tu vois chine en mouvement tu vois le brésil tu vois la russie tu vois d'autres la turquie qui est là on voit la plupart de ces pays sont là on voit les investissements on voit l'impact dans l'économie donc ces gens en question ils amènent la concurrence sur place et comme premier argument ces acteurs contribuent à ils contribuent à augmenter la compétition sur place et ce qui fait en sorte que l'environnement des affaires ça bouge très rapidement ça bouge énormément donc tenez compte de ce fait que les puissances tutélaire des nations africaines qui étaient là depuis le départ ont maintenant la compétition des autres nations des nations émergentes sur place dont l'environnement bouge des affaires bouge beaucoup plus rapidement le deuxième argument c'est que à cause de ce changement géopolitique les africains les étudiants africains ne vont pas seulement étudier ou faire des affaires en occident ils bougent aussi en asie chine en naine turquie beaucoup russie les voient un peu partout ils vont là bas ils apprennent développe une expertise et développe un capital ils vont dans les émirats aussi et développe un capital ensuite ils reviennent investir donc de nos jours un africain jeune africain il sait que même si le visa des états unis du canada de la france est beaucoup plus difficile il sait qu'il ya d'autres portes qui sont ouvertes dans les pays émergents en question quand ils reviennent ils apprennent souvent des techniques qui sont assez spécifiques et ils ont des facilités pour importer des produits de ces pays en question et reviennent investir sur le continent africain tu le vois dans les vêtements dans l'industrie tu le vois à peu près partout en fait donc ceci couplé au fait que c'est ces pays émergents ont une stratégie d'investissement sur place vous voyez ces étudiants africains reviennent augmenter la compétition sur le territoire africain le troisième facteur dont il faut tenir compte ici c'est que les réseaux sociaux rendent l'accès à l'information en temps réel ce qui se passe dans le monde très rapide étant sur place en afrique tu vois des jeunes qui sont ici ils sont très informés très au fait de ce qui se passe donc il peut voir un concept un phénomène qu'on voit à l'extérieur ils vont rapidement copier et ils vont l'implanter vous allez voir de plus en plus des jeunes qui sont sur le continent africain qui n'ont pas eu besoin de sortir mais qui sont capables d'innover voyez que ce soit dans le domaine la mode ils peuvent regarder des vidéos ils regardent les extraits des publications ils sont capables de contextualiser le même concept donc tous ces trois facteurs combinés ensemble fait en sorte que l'environnement des affaires bouge rapidement il ya beaucoup plus de compétition donc moi ce que je conseille dans ce cet épisode le premier épisode c'est de ne pas passer trop de temps à l'extérieur sans revenir dans le pays à mon oeuvre la vie c'est bon d'y aller deux trois ans le temps de s'implanter le temps de trouver ses repères mais de ne jamais vivre complètement coupé de la réalité africaine parce que si vous venez dix ans après quinze ans après un peu comme moi vous allez être choqué choqué les villes avancent très rapidement et beaucoup de codes sociaux beaucoup de choses qui étaient établies par le passé ça bouge rapidement donc je vous invite à suivre l'épisode 2 qui sortira très prochainement je vous invite à suivre l'épisode 1 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 Sous-titrage FR ?